bonsoir alors bienvenue pour ce troisième live ce troisième jour du défi transforme ta vie fidèle au rendez-vous jessica coucou merci d'être là est-ce qu'on m'entend bien un petit coeur un petit like peu importe il ya peut-être un petit décalage merci c'est gentil merci bon je ne sais pas si pour ceux qui regarderont ceux qui assistent en live ou qui regarderont en replay si vous avez été revisionner le live d'hier et si vous avez vu mon partage sur la métaphore des deux loups et si ça vous a parlé si ça a résonné en vous en tout cas aujourd'hui je vais rebondir sur le sujet d'hier donc hier pour rappel donc je vais parler de la métaphore des deux loups donc c'est vraiment cette lutte intérieure qui existe en chacun de nous un peu cette dualité ce combat incessant et qui nous empêche un peu qui nous ralentit ou qui nous qui fait barrage qui fait obstacle à déjà l'acceptation de ce qui est donc l'acceptation qui fait barrage assez à se lâcher prise à cette présence à soi dans la vie à cette vie qui veut s'exprimer à travers nous à cette reconnexion à soi à son plein potentiel et à qui on est véritablement donc tout ça toute cette lutte vient vraiment obscurcir notre avancée et nous ralentir et aujourd'hui je voulais vous parler, aborder le sujet des paradoxes donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai appelé ce troisième jour ce troisième live attendez, comment accepter ces paradoxes ? moi et ma mémoire nous ne sommes pas très copains alors on a tous en nous des paradoxes ça veut dire des idées contraires des idées qui viennent s'opposer l'une à l'autre et ça, ça crée beaucoup de tensions intérieures ça crée beaucoup de conflits encore en soi et ça nous empêche d'être pleinement nous-mêmes parce que la façon dont on est éduqué dans la société dont nos parents, nos grands-parents, tous nos ancêtres ont été éduqués et où cette éducation se transmet encore de génération en génération tant qu'on n'en prend pas conscience on doit trouver qui l'on est mais pas par rapport à soi mais par rapport à une image acceptable qui est véculée dans la société ou dans l'inconscient collectif donc c'est quelque chose auquel on adhère mais dont on n'a pas conscience et tout ça nous empêche en fait de reconnaître qu'en nous il y a plein de facettes différentes un peu contradictoires un peu ou beaucoup incohérentes parce que si on les compare l'une à l'autre par exemple j'ai envie de liberté mais en même temps j'aime mon confort j'aime rester chez moi on pense que que l'un et l'autre ne vont pas ensemble mais si c'est là ça va être dans la forme en fait qu'on va coucou ça va être dans la forme qu'on va donner à cette liberté qui va apporter toute sa saveur en fait et qui va amener toute sa spécificité dans notre vie parce qu'on peut aimer être libre d'un certain point de vue ou dans un certain domaine par exemple vous pouvez être libre par exemple en étant indépendant entrepreneur donc où là vous êtes votre propre patron personne ne décide à votre place donc vous avez une certaine liberté de choisir de définir ce que vous voulez faire ce que vous voulez créer ce que vous voulez vendre ce que vous voulez apporter vos horaires votre façon de travailler et en même temps vous pouvez vouloir le confort et la stabilité la sécurité du foyer donc ça pourrait on pourrait penser que c'est contradictoire mais ça vient dans une complémentarité par exemple un autre exemple on a tendance à se définir comme d'une façon à se positionner dans des cases par exemple en fait c'est plus facile de donner des exemples personnels donc moi je suis quelqu'un d'introverti donc l'image que je renvoie c'est de l'introversion l'image qu'on me renvoie constamment depuis des années c'est l'introversion donc en moi je me dis je ne suis qu'introverti cependant dans certaines situations ou avec certaines personnes je ne suis plus introverti là je passe dans l'autre case de l'extraversion et ça peut être très difficile à accepter en fait ces idées contraires et d'être habité par différentes polarités parce que dans la société on a tendance à définir les personnes et comme on a envie de se sentir appartenir à quelque chose de plus grand à un groupe à une idée à des croyances et bien on aura tendance à se définir seulement tout ce qui nous définit dans une case ou une autre vient nous limiter dans l'expression de notre aide dans l'expression de qui on est parce qu'on a tous comme le diamant plein de facettes ça veut dire qu'on a plein de traits de personnalités qui peuvent être totalement contradictoires incohérents mais qui viennent apporter toute la spécificité de qui vous êtes on peut être quelqu'un de généreux et pourtant avoir envie de ne pas tout le temps être dans le don mais le problème c'est que quand on est peut-être à l'excès dans une façon d'être les autres nous définissent de cette façon ça veut dire qu'à partir du moment où vous commencez à changer de position à changer de comportement les autres c'est toujours les autres en miroir vont vous refléter un problème que là vous avez changé que vous n'êtes plus vous-même et c'est là en fait que va venir se jouer la petite tension intérieure en se disant peut-être qu'ils ont raison donc alors je vais continuer à faire ce que j'ai toujours fait parce que comme ça ça me maintient dans l'idée que je suis une personne généreuse mais pourtant je vais contre ce que contre moi-même contre mes élans contre mes envies contre je ne me respecte pas je ne respecte pas mes limites en fait si je vais toujours plus loin que ce que je peux offrir de moi et que ce que je peux m'offrir à moi le respect et l'amour de moi il y a cet aspect d'être quelqu'un de gentil puis il y en a d'autres qui sont considérés comme méchants bon c'est très duel c'est très basique mais c'est pour bien comprendre en fait qu'il y a des personnes qu'on catégorise comme ça et on peut être les deux comme dans l'histoire hier ou là avec les deux forces qui se jouent en nous on peut avoir dans certaines situations par rapport à certaines personnes par rapport à des blessures qui se réveillent on peut avoir un côté plus gentil un côté plus méchant un côté plus doux plus agressif et tout ça existe en nous et tout ça doit être reconnu à force de repousser toutes ces parts là de soi-même on s'éloigne de plus en plus de qui on est et qu'est-ce qu'on fait en fait sur notre chemin on s'avance toujours à la recherche de soi de soi dans le regard de l'autre on a envie d'être accepté pour qui on est mais on ne reconnaît pas nous-mêmes qui nous sommes alors comment pouvoir faire accepter à l'autre ou le faire voir si nous-mêmes nous ne le reconnaissons pas donc la première étape ça va être de pouvoir reconnaître qu'en nous il y a toutes sortes de paradoxes qui existent par exemple j'aime avoir mes enfants avec moi tout le temps j'ai choisi de faire l'instruction en famille j'adore ça mais en même temps j'ai besoin de solitude pour me ressourcer alors en moi il y a un conflit intérieur qui fait que je culpabilise en me disant c'est pas bien t'as fait ton choix aux yeux des autres ça voudrait dire quoi que tu regrettes que tu regrettes ton choix ben si je m'écoute vraiment non c'est une expérience je ne regrette absolument pas mais oui je reconnais que j'aime avoir constamment mes enfants près de moi de les voir évoluer c'est pas nuire mais j'ai envie aussi et j'ai besoin surtout d'avoir des petits espaces de ressourcement qui est voilà de prendre soin de moi que ce soit par la lecture que ce soit par un temps calme peu importe même d'écouter la musique mais sans être dérangé ça c'est pouvoir reconnaître l'acceptation vient après mais déjà reconnaître en fait que ces forces là sont en nous et qu'elles cohabitent ensemble qu'elles coexistent on ne peut pas les dissocier et tout ce chemin là va être de ramener de la conscience sur toutes ces différentes parts par exemple aussi on nous dit lors des études qu'il faut choisir une voie que si on change trop d'idées on n'est pas quelqu'un de stable on peut parler aussi de confiance aussi par exemple si dans les amitiés ou dans le boulot ou peu importe voilà lorsqu'on change trop d'avis souvent d'avis on n'est pas quelqu'un de stable seulement quand on commence à creuser en fait sur qui on est sur comment les énergies nous traversent on se rend compte que comme la vie comme les saisons comme les heures comme le temps tout change constamment de seconde en seconde nous changeons et donc ce que nous avons envie à un moment donné peut changer aussi la minute d'après et être totalement juste par rapport à la personne que l'on est et ça c'est très complexe à accepter et à comprendre et surtout à mettre en place aussi mais c'est un processus et ça s'apprend et ça s'apprivoise et ça s'entretient et donc cette cette idée aussi de choisir par exemple un boulot aujourd'hui c'est plus difficile et puis on reconnait vraiment cette multiplicité chez les gens on le reconnait on l'accepte de par la sensibilité l'hypersensibilité toutes ces facultés cognitives qui sont en expansion toute notre voilà toutes sortes de toutes les nouvelles sortes de cerveau en fait qu'il y a dans ce monde donc on commence à reconnaître en fait les nouvelles configurations des humains et donc que nous ne sommes pas forcément fait il y en a mais nous ne sommes pas tous fait pour faire la même chose toute notre vie nous avons des nous avons des désirs différents nous avons des centres d'intérêt différents nous pouvons en avoir d'une année à l'autre nous pouvons en avoir les mêmes pendant 5 ans puis totalement passer à autre chose et en avoir de nouveau après ça ne fait pas de nous des girouettes ça fait de nous des êtres qui expérimentent en fait la vie elle-même qui expérimentent ce mouvement cette curiosité cette exploration en fait d'être d'être soi un être humain qui expérimente la vie ici simplement seulement ce sont tous ces carcans qui viennent nous emprisonner qui viennent nous limiter dans l'expression de notre être et donc ça continue de nous éloigner de qui nous sommes et d'où cette importance de connaissance de soi et d'aller appréhender chaque parcelle de notre être chaque parcelle de qui on est d'abord qui on croit être se défaire de cette croyance de qui on croit être pour retrouver petit à petit qui on est vraiment mais qui on est vraiment il se cache en dessous de couches et de couches et de couches de conditionnement de croyances de perceptions d'attentes de projections c'est énorme c'est un super voyage à faire c'est un magnifique voyage intérieur de se découvrir comme ça profondément de se voir autrement c'est merveilleux c'est fabuleux mais ça peut être déroutant et ça l'est vis-à-vis de nous mais ça l'est surtout vis-à-vis des autres parce que ça nous donne ça déforme un peu l'image que les autres ont de nous et c'est ça c'est avec ça qu'on a du mal avec ce miroir qui revient et puis il y a toutes sortes voilà de 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 croyances et de blessures liées à chaque histoire que l'on porte qui va qui va rentrer en jeu et et voilà donc nous sommes un composé d'incohérences et coucou et et tout ça fait la beauté de notre être de qui nous sommes et j'ai envie de vous dire soyez incohérent plonger dans vos incohérences ça vous ça ça forgera votre unicité votre votre spécificité on a besoin à l'heure actuelle encore plus maintenant d'êtres humains qui affirment qui ils sont avec tout leur potentiel avec toute leur capacité j'aime pas dire le mot don parce que bon on est tous voilà il y a des définitions différentes derrière le mot don mais on a tous des potentiels des capacités des compétences et voilà ce joyau à apporter dans le monde pour magnifier en fait ce monde magnifier les les créations et dans les créations c'est c'est simplement aussi nos rapports entre êtres humains dans nos relations dans la de comment on entretient comment on communique dans nos relations notre manière d'être au monde d'être à la nature c'est tout ça en fait qui intervient et quand on va quand on s'avance sur cette route ça vous ouvre des portes et des perspectives dont on n'avait pas idée dont on n'avait pas connaissance avant et ça c'est vraiment fantastique c'est c'est même magique je vais dire mais c'est déroutant de se positionner par rapport à d'autres personnes surtout des personnes qui sont proches des personnes qui ont une image figée de nous parce qu'elles nous connaissent depuis longtemps parce qu'elles ont des a priori parce qu'elles ont des croyances aussi et tout ça des croyances j'en parlerai aussi dans ce défi parce que c'est ultra important et c'est que c'est un thème que j'adore explorer constamment et se défaire de l'idée et de l'image qu'ont les autres est vraiment difficile mais c'est tout à fait possible ça va être notre notre attachement en fait et toute l'histoire qu'on a créé autour de cet attachement de cette dépendance parfois qui va être plus difficile à se défaire sera peut-être pas nécessairement des personnes ou des situations mais plus de ce que ça vient faire vivre en nous et ça aussi on en parlera mais voilà alors j'avais envie de vous proposer un exercice pour aujourd'hui j'ai envie de vous proposer de vous inviter à noter sur une feuille tous vos paradoxes toutes vos incohérences celles que vous vous décelez celles qu'on a déjà décelées chez vous que ce soit vos proches ou d'autres personnes dans d'autres situations peut-être qu'on vous a fait des remarques sur voilà vous montrez une image de vous et puis un jour voilà vous ne vous maîtrisez plus vous ne vous contrôlez plus et là c'est une autre partie de vous qui s'exprime et cette partie là est venue déstabiliser les autres c'est ça voilà cet élément là ça fait partie aussi de vos incohérences pas vraiment parce que ça fait partie de vous ça fait partie de votre essence de votre personnalité mais je veux dire que c'est à noter dans l'exercice pour pouvoir prendre conscience en fait de cet aspect là chez vous qui existe et qui n'est pas à refouler qui est à observer et puis peut-être à lui redonner une place dans votre vie à vous de voir quelle dose quelle place vous voulez lui donner mais de de le montrer peut-être un peu plus pour pouvoir affirmer qui vous êtes démontrer vos limites aussi dans ce qui est important pour vous et ce que vous voulez faire et mettre en place dans votre vie et donc on revient sur l'exercice et donc une fois que vous aurez noté tous ces éléments là tous ces paradoxes chez vous ces oppositions vous allez prendre le temps de regarder chaque mot que vous aurez noté et vous prêterez attention à votre corps à ce que vous ressentez quand vos yeux se posent sur ce mot est-ce que votre corps se crispe est-ce qu'il se contracte ou alors est-ce que vous sentez peut-être une petite légèreté un petit apaisement un soulagement en lisant ça c'est une forme de reconnaissance de ce que vous êtes d'une partie qui compose votre être et donc ensuite sans tenir compte des il faut des injonctions et du regard des autres vous allez sentir si vous vous sentez bien avec ces parts de vous celles que vous avez reconnues comment à ce moment là une fois que vous aurez regardé le mot comment vous vous sentez est-ce que en vous ça fait comme si vous vous rassembliez vous vous retrouviez comme si vous preniez conscience de qui vous étiez en fait au-delà de tous les jeux de rôle auxquels vous avez pu jouer pour correspondre à une image pour correspondre à des attentes de votre famille de la société de certaines valeurs et donc cet exercice là va vous permettre et va vous conduire à une acceptation de qui vous êtes de qui vous êtes dans sa totalité donc ça vous allez être amené à accepter en fait toutes ces parts qui peuvent être dissonantes dissonantes d'un certain point de vue mais qui sont importantes pour pouvoir retrouver qui vous êtes pour pouvoir enfin se diriger vers des relations qui vous correspondent vraiment vers des lieux de vie qui rentrent en harmonie avec vous vers des des jobs qui sont plus en accord avec vos valeurs et par rapport à tout ce que vous allez pouvoir créer en fait s'il y a des activités que vous voulez faire s'il y a des choses que vous voulez voilà si vous voulez oeuvrer importer quelque chose une contribution dans le monde quand on dit contribution dans le monde on voit tout de suite quelque chose de grandiose mais des petits actes symboliques qui sont importants pour vous par rapport à vos valeurs ça ça fait toute la différence au niveau énergétique et ça aussi on en parlera dans ce durant ces 30 jours parce que c'est important aussi sur ce chemin de connaissance de soi de prendre en compte différents aspects et notamment au niveau de son énergie de sa vibration donc voilà vous pouvez faire l'exercice et si vous avez envie vous pouvez si vous avez voilà rencontré quelques grosses dissonances grosses incohérences paradoxes et que vous voulez en faire part vous pouvez à la suite donc quand j'aurai mis le replay en ligne vous pourrez en commentaire ou alors vous pouvez venir me trouver en message privé aussi pour m'en faire part me partager ça j'aime bien d'avoir des retours et puis c'est c'est chouette aussi de voir ce qu'on apporte ce qu'on permet à l'autre mais c'est surtout ce que vous 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 permettez à vous parce qu'on ne se permet pas beaucoup de choses et ça c'est une prise de conscience que j'ai eue la semaine passée qu'est-ce qu'on permet de faire entrer dans sa vie on permet beaucoup de choses désagréables des choses qui ne sont pas en accord avec nos valeurs avec nos besoins avec nos envies avec nos croyances mais ce qui est bon et juste pour nous on a du mal à le faire rentrer parce que on a du mal à y croire ça aussi j'en parlerai très bientôt et sinon j'ai posté une vidéo sur ma chaîne YouTube tout à l'heure qui parle de ça comment on sabote notre propre bonheur je vous laisse regarder je vous laisse m'en dire ce que vous pensez voilà on se retrouve demain ah dites-moi si vous préférez en soirée comme ça comme ça je je fixe et oui c'est très drôle dites-moi si vous préférez qu'on se retrouve en soirée comme ça vous assistez en direct et puis si vous voulez commenter intervenir c'est peut-être plus simple pour vous comme ça je programmerai tous les lives voilà enfin en début de soirée voilà on va faire on va peut-être faire comme ça voilà je vous souhaite une très belle soirée on se retrouve demain pour le quatrième jour de ce défi et je vous souhaite une très belle soirée je vous embrasse à demain je vous souhaite